J'accueille tranquillement les premiers participants, je vois qu'il y aura certainement des retardataires d'un webinaire qui est organisé dans les pays de la Loire, plus précisément par la Maison de l'Europe à Nantes, en coopération avec les quatre autres Maisons de l'Europe ou centres Europe direct de la région, à savoir la Mayenne, la Sarthe, le Maine-et-Loire et la Vendée. Avec les participants présents, nous allons ce soir parler du plan de relance européen, du plan de relance français et de son impact sur nos territoires en nous concentrant sur les pays de la Loire. J'accueille avec grand plaisir Carole Labbé et avec non moins de plaisir Johan Faure. Carole Labbé, vous êtes économiste, vous travaillez au bureau de représentation de la Commission européenne à Paris. Vous êtes, on va dire, une spécialiste du plan de relance, ou en tout cas, c'est une de vos tâches principales des derniers mois. Peut-être voulez-vous dire quelque chose de plus sur votre rôle spécifiquement à Paris ? Oui, bonjour à tous. Merci Monsieur Brunet, ravi d'être là avec vous ce soir. Donc, comme vous le disiez, je suis effectivement conseillère économique à la représentation de la Commission européenne en France et mon rôle depuis un an et demi a été de travailler au sein de l'équipe pour le plan de relance dédiée à la France. Donc, côté Commission européenne, je fais partie d'une petite équipe qui a travaillé sur la mise en œuvre, la négociation, puis la mise en œuvre du plan de relance européen en France. Merci beaucoup. Et Johan Faure, vous êtes sous-préfet à la relance, sous-préfet à la relance auprès du préfet de la région des Pays de la Loire. Et ce titre appelle certainement quelques explications. Oui, bonsoir Monsieur Brunet, merci pour votre invitation, votre proposition de webinaire. Alors, j'y reviendrai tout à l'heure. Je suis en effet sous-préfet à la relance et un titre, une nouvelle fonction qui a été créée fin 2020, début 2021. Il y a eu 30 personnes spécifiquement recrutées, soit au niveau des départements, soit au niveau des régions françaises. Et donc, j'en reviendrai tout à l'heure sur mon rôle auprès du préfet de région. Bon, en tout cas, remerciement déjà à nos deux intervenants et intervenantes qui sont bien occupés, mais qui prennent le temps avec nous de nous décoder les choses et de faire preuve de pédagogie. Donc, nous allons aborder dans un premier temps le plan de relance européen, la dimension européenne. Dans un deuxième temps, le plan de relance version française et version ligérienne. Les participants peuvent naturellement intervenir dans le chat et nourrir notre conversation. Nous avons aussi pris bonne note des quelques questions écrites que nous avons reçues en amont. Alors, peut-être, et puis on va garder un temps de dialogue, un troisième temps de dialogue, pour essayer de réfléchir à quelques articulations, comment est-ce qu'on arrive à mélanger harmonieusement l'Europe, la France, la région, sans oublier éventuellement aussi un conseil régional ou une autorité de gestion de fonds structurels. Et peut-être à la fin aussi, nous interroger brièvement sur la question du financement de ce plan de relance et du remboursement. Alors, peut-être un premier quart d'heure avec Carole sur le plan de relance européen. Les questions de base qu'on s'est posées, c'est toujours les mêmes. C'est qui, quoi, comment, quand. Et donc, Carole, je vais vous laisser la main avec un partage d'écran sur une présentation qui, de toute façon, pourra être partagée avec l'ensemble des participants et qui va nous donner les fondamentaux de ce qu'il faut savoir en matière de plan de relance. Et puis, de temps en temps, si nécessaire, je me permets de vous interrompre ou de vous relancer. Mais pour l'instant, je vous laisse tout à fait la parole. Merci beaucoup, Olivier Brunet. Donc, je vais vous parler, effectivement, du plan de relance de l'Union européenne. Donc, tout d'abord, quelques éléments de contexte par rapport à ce plan. À quel moment il a été décidé ? Donc, comme vous le savez, la crise du coronavirus a surgi partout en Europe. Il a impacté l'ensemble des pays de l'Union européenne en mars 2020. Et très rapidement, puisque dès le 21 juillet, on est arrivé à un accord absolument historique entre les 27 États membres, puisque le 21 juillet, les 27 se sont accordés pour mettre en place un plan de relance européen qui vient compléter le budget habituel de l'Union européenne. C'est un accord véritablement historique, parce qu'en termes de montant, comme vous pouvez le voir, il double quasiment le budget pluriannuel européen. Le budget européen, en général, se fait sur une période de 7 ans. Sur la période qui est négociée entre 2021 et 2027, l'Union européenne a un budget d'à peu près 1 000 milliards d'euros en chiffre 2018. Donc, ça ferait un petit peu plus aujourd'hui, surtout avec l'inflation. Enfin, on va reprendre les chiffres de l'époque. Et le plan de relance vient rajouter, en fait, 800 milliards d'euros à peu près. Donc, 750, qu'on a appelé Next Generation EU. C'est aussi historique parce que ce budget n'est pas apporté par les États membres eux-mêmes en tant que contribution au budget de l'Union. Mais pour la première fois, l'Union européenne va s'endetter pour financer ce plan de relance. Donc, ça veut dire que l'Union européenne et la Commission plus particulièrement va emprunter cet argent sur les marchés pour le réinjecter dans toutes les économies nationales et l'ensemble des États membres. Alors, au sein de ce plan Next Generation EU… Ça, vous avez raison d'insister. C'est quelque chose qui est vraiment complètement nouveau ou est-ce qu'on a déjà des cas dans le passé ? Alors, il y a des cas dans le passé avec le mécanisme européen de stabilité, mais ce n'était pas du tout pour des montants de cette ampleur-là. C'est-à-dire que là, pour 750 milliards d'euros, non, la Commission ne l'avait absolument jamais fait. D'ailleurs, elle a dû même recruter des gens pour créer une équipe spécifique, parfois qui venait d'ailleurs des trésors nationaux, donc de la direction du trésor, par exemple, de Bercy, pour pouvoir rapidement lever de la dette sur les marchés internationaux, européens et internationaux. Le gros avantage que ça présente, en fait, en tant que crise, c'est que l'Union européenne est notée triple A. Donc, quand elle s'endette sur les marchés internationaux, elle emprunte à des taux extrêmement bas. Alors, maintenant, les taux vont peut-être augmenter, mais pendant longtemps, jusqu'à présent, toutes les levées de dette qui ont eu lieu depuis cet accord se sont faits à 0,2%. C'est à peu près le même niveau d'emprunt que pour la France. Donc, c'est quand même des niveaux très bas. Et ça a été un avantage extrêmement important pour un pays, notamment comme l'Italie, qui, elle, quand elle s'endette sur les marchés, avec une notation plus faible, a un taux d'intérêt bien plus élevé. Et donc, c'est aussi pour ça que je peux expliquer que certains États membres ont d'ailleurs bénéficié, bénéficié, en tout cas sollicité le volet près du plan de relance. Parce que, donc, voilà, là, je le montre sur cette diapositive-là. L'instrument principal du plan de relance européen, c'est appelé l'instrument pour la relance et la résilience. Ça veut dire qu'il fallait réinjecter vraiment de l'argent pour rebooster les économies nationales, qui ont été toutes terriblement impactées, même si c'était de manière différenciée, et préparer l'avenir, donc rendre nos économies et nos sociétés plus résilientes. Donc, voilà, ce plan de relance vise deux objectifs. Il est divisé, cet instrument, entre un volet subvention et un volet prêt. Et effectivement, si tous les États membres ont sollicité des dons, des subventions au titre de ce plan de relance, certains États membres ont également sollicité des prêts, puisque eux se seraient endettés à des taux bien plus élevés. Et donc, c'est le cas, effectivement, de l'Italie. On pourra y revenir un peu plus tard. Voilà. Donc, l'effet escompté de ce plan de relance sur l'économie européenne, d'après les modèles économiques qu'on a fait tourner, c'est de permettre une croissance supplémentaire du PIB de 2% d'ici 2024, et créer dans l'ensemble des États membres l'équivalent d'à peu près 2 millions d'emplois. Et donc, ce plan est divisé, effectivement, entre subventions, vous le voyez, et prêt. Et sur ce slide, on voit aussi que c'est un instrument en soutien des plans de relance nationaux. Donc, on va évoquer, bien sûr, le plan français, mais peut-être pour la bonne compréhension des choses, dans beaucoup de pays, on n'a pas les moyens de rajouter un plan de relance national à un plan de relance européen. Donc, le plan de relance européen est fondamental, j'imagine, dans des pays comme l'Espagne ou l'Italie. Alors, effectivement, la contribution de ce plan aux États membres varie en fonction de l'impact que la crise a eu sur le PIB et le taux de chômage, et un pays comme l'Espagne, par exemple, touche 69 milliards d'euros au titre des subventions. L'Italie touche à peu près l'équivalent, c'est 68 ou 69 milliards d'euros au titre des subventions, et l'Italie a eu recours à un prêt de l'Union européenne. Et donc, au total, l'Italie, entre les subventions et les prêts de l'Union européenne, va bénéficier d'un apport de l'Union européenne pour relancer son économie de 122 milliards d'euros. À titre de comparaison, la France, qui a été moins impactée, touche au titre des subventions 40 milliards d'euros, mais je pense que M. le sous-préfet vous l'expliquera un peu plus dans le détail. Alors, la grande nouveauté de cet instrument, dans ses caractéristiques principales, je dirais qu'il y en a deux, donc je ne vais pas expliquer tout ce qu'il y a dans cette diapositive, mais la chose la plus importante à retenir, c'est que c'est à la fois des plans qui vont contenir évidemment des investissements dans des domaines clés de l'économie pour faire repartir l'économie, mais aussi des réformes. C'est-à-dire que chaque État va présenter un plan qu'on a appelé un plan national de relance et de résilience à la Commission européenne, et pour qu'il soit validé, ce plan doit intégrer à la fois des réformes et des investissements. Des réformes qui viennent soutenir les investissements, ou alors des réformes plus structurelles, que la Commission avait déjà recommandées à certains États membres depuis plusieurs années. Mais le fait que cet argent soit mis à disposition des États qui doivent présenter des réformes, ça a joué vraiment un rôle d'accélérateur des réformes dans de nombreux États membres, et notamment en Espagne, où il y a eu plusieurs réformes très importantes sur lesquelles le gouvernement espagnol et avec les régions n'avaient pas réussi à se mettre d'accord. Et avec cet instrument, il y a eu vraiment un alignement, je dirais, de tous les échelons pour développer un certain nombre de réformes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important, c'est de bien penser que c'est à la fois des plans qui contiennent des investissements et des réformes, et l'autre aspect sur lequel j'aimerais insister, c'est que c'est un instrument de performance. C'est-à-dire que contrairement aux fonds structurels que les gens connaissent en général, le FEDER ou le FSE, qui sont des fonds de développement régional, ça c'est des subventions qu'Union européenne donne pour des projets, mais l'argent est versé une fois que les projets sont réalisés, je dirais, sur facture, une fois que le service est fait. Là, on a une mécanique assez différente, c'est-à-dire qu'on va examiner si l'ensemble des plans, évidemment, correspond aux critères qu'on a fixés, et ça, je vais y revenir, mais pour verser l'argent, on vérifie surtout que les objectifs à la fois quantitatifs et qualitatifs de chaque plan a bien été atteints par l'État membre. Donc, s'il décide de mettre en place une réforme de son marché du travail pour favoriser l'intégration des femmes sur le marché de l'emploi, c'est notamment le cas en Italie, puisque le taux de femmes sur le marché du travail est beaucoup plus faible que partout ailleurs en Europe, et c'est que cette réforme est véritablement mise en œuvre et mise en vigueur avant de déposer les fonds. Donc, c'est vraiment un élément fondamental et c'est pour ça qu'on peut dire que ce plan de relance européen est un véritable accélérateur des réformes dans les États membres. Donc là, je ne vais pas m'étendre, mais si le volet subvention est prêt, l'idée du calendrier ici est assez importante, c'est qu'on va rebouter l'économie dans les États membres de manière très rapide, puisque chaque État doit engager les fonds de ce plan de relance d'ici fin 2023, et les projets pourront être mis en œuvre jusqu'en 2026. Sur quoi s'appuie le plan de relance ? Donc, sur six piliers principaux, qu'on a jugés très importants pour relancer les économies dans les États membres, avec deux volets particulièrement importants, la transition verte et la transformation ou transition numérique. Et là, on a des objectifs chiffrés, c'est-à-dire que chaque État dans son volet investissement doit dédier un minimum d'investissement à la transition verte, donc aux investissements liés à la rénovation énergétique des bâtiments, à la mobilité durable, à la biodiversité, de 37 %, et un objectif aussi quantitatif sur la transformation numérique de 20 %. Sinon, un plan n'est pas accepté et validé par la Commission européenne. Là, ici, évidemment, on y trouve une cohérence avec des choses qu'on a déjà expliquées dans des webinaires précédents, qui sont qu'on est bien aussi dans les priorités de la Commission von der Leyen, donc ce n'est pas un hasard, les choses s'emboîtent relativement bien. Le Green Deal et la transformation, la révolution numérique sont des éléments importants sur lesquels il n'y avait pas forcément des financements si abondants. Effectivement. Oui, c'est des objectifs assez ambitieux, et ce qu'on peut déjà noter dans l'ensemble des plans qu'on a reçus, c'est que ces chiffres, ces taux, ces cibles ont été dépassées dans la plupart des États membres. Évidemment, il y a un volet aussi cohésion sociale, territoriale et compétitivité économique plus traditionnelle, mais qui sont absolument nécessaires pour relancer les économies. Et il y a un fort volet santé dans l'ensemble des plans qu'on a effectivement poussé, ainsi que des politiques pour les jeunes, puisqu'ils ont été particulièrement affectés par la crise sanitaire et les mesures de restriction. Donc, il y a un volet jeune sous toutes ses formes. Donc, ça peut être renforcement des systèmes éducatifs, renforcement, notamment en Italie, il y a des financements extrêmement élevés sur l'éducation nationale italienne. En France, c'est plutôt sur l'apprentissage et la formation des jeunes que l'accent a été mis. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Puisque l'accord au niveau des 27 États membres date de juillet 2020, on a fait beaucoup de chemin déjà depuis juillet 2020, puisque sur 27 États membres, il y a 26 États qui ont soumis leur plan à la Commission. Le seul État qui ne l'a pas encore fait, ce sont les Pays-Bas, mais parce qu'il y a eu aussi des problèmes politiques, on était en attente de la formation d'un nouveau gouvernement. C'est chose faite, mais on continue les discussions en espérant recevoir un plan de la part des Pays-Bas très rapidement. À ce jour, on a 22 plans nationaux qui ont été déjà approuvés par la Commission et par le Conseil. Donc, les cathodes sont encore en cours de discussion entre les autorités nationales et la Commission européenne. Et en France, c'est un des premiers plans, en fait, à avoir été et soumis, et validé et approuvé, et qui a déjà reçu une somme sur les 40 milliards, dont je parlais tout à l'heure, de 5,1 milliards au titre du préfinancement du plan, ce qui correspond en fait à 13 % de l'enveloppe dédiée à la France. Et donc là, la France est évidemment en pleine mise en œuvre de son plan national de relance et de résilience. Et peut-être sans être trop long, juste un élément d'information sur Pologne et Hongrie, qui sont des cas un peu spécifiques à travers la contestation de la conditionnalité qui maintenant a été tranchée par la Cour de justice, comme nous l'avons expliqué aussi dans un webinaire récent, les plans polonais et hongrois, ils sont approuvés par la Commission ? Alors non, ils sont en cours de discussion, parce qu'on attend que certaines réformes, justement, soient suffisamment convaincantes pour lever les doutes qu'on a sur le rule of law, je ne sais pas comment on dit en français, mais… L'état des droits. L'état de droit, voilà. Donc, il y a des négociations à la fois techniques et extrêmement politiques, vous vous en doutez, pour faire aboutir un plan sur lequel on ait une confiance dans la robustesse des réformes qui vont être présentées pour réformer le système de la justice, notamment en Pologne et en Hongrie. Et pour les autres plans, on est encore en cours de négociation, donc on a obtenu aussi un délai pour ces négociations. Et donc, on approuvera dès que, effectivement, l'équilibre entre les réformes, les investissements… Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a une batterie de critères à respecter pour que la Commission puisse valider les plans. Une fois qu'un plan est validé, il y a tout un processus, puisque c'est un instrument de performance, donc de validation par la Commission européenne et ses services de l'atteinte des objectifs quantitatifs et qualitatifs. Donc ça, ça a été fait pour la France. La France a soumis une première demande de paiement au mois de novembre dernier et la Commission vient juste d'approuver l'atteinte de certaines cibles et jalons, donc qui concernaient à la fois des réformes et des investissements. Et donc, c'est passé après en comitologie. Ça veut dire que les États membres ont eu un droit de regard sur le document d'approbation du plan par la Commission. Et donc maintenant, c'est vraiment dans les tuyaux, mais il y a des circuits financiers à respecter du côté de la DG budget de la Commission européenne, avant que la France puisse toucher son premier versement qui équivaut à 7,4 milliards d'euros. On a peut-être juste un commentaire en disant effectivement que cette mécanique est par nature plus lourde qu'à un niveau national. Bon, ceci pour expliquer aussi peut-être que la mécanique européenne nécessite des discussions, nécessite un accord entre les États membres. J'imagine que les États membres ne portent pas trop de jugements les uns sur les autres, mais en tout cas, ça ne peut pas être malheureusement aussi rapide que dans un cadre national. Oui, effectivement. Disons que techniquement, le délai de deux mois entre la soumission par l'État membre et l'analyse de la Commission, on a dû examiner énormément de documents apportant la preuve de la part des autorités françaises que ces objectifs quantitatifs ou qualitatifs ont été atteints. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu un travail de deux mois, mais très intensif côté Commission, et après un délai beaucoup plus court de la part des États membres. Mais effectivement, il y a des discussions entre États sur les réformes, puisqu'on parlait de cet accord historique d'endettement commun. Comme vous le savez, on a levé un tabou extrêmement fort pour certains États membres, cette idée d'une dette commune avec ce qu'on a appelé les États plus frugaux au nord de l'Europe et qui ont effectivement un regard assez aigu et des attentes quant aux réformes qui sont soumises par les différents États membres pour valider le versement de l'argent. Donc, cette discussion doit avoir lieu. Effectivement, le délai est nécessaire pour la discussion. Alors, le contenu des plans validés, effectivement, l'objectif du pacte vert qui a été vraiment initié par cette nouvelle commission Van der Leyen en décembre 2019 est au cœur de la croissance européenne, des stratégies de croissance. Et ça a été au cœur aussi de la reprise et de la résilience. On aurait pu se dire à l'aune de la crise, les dépenses climatiques, ce n'est pas forcément l'urgence, mais pas du tout. C'est vraiment rester au cœur de la volonté européenne pour relancer nos économies. Donc, ce que je disais, pour valider un plan, 37% des investissements doivent être dédiés au climat. Et donc, ça représente à peu près aujourd'hui sur l'ensemble des plans, entre 190 et 200 milliards, mais ça, c'est sur la base de 23 plans. Donc, les chiffres évoluent. La Commission européenne a d'ailleurs publié, et c'est sur un site, on pourra donner les coordonnées après le webinaire, mais un scoreboard, en fait, un tableau de bord pour suivre l'état d'avancement de chaque plan. Vous avez des entrées par État membre pour voir ce qui se fait dans chaque État, des entrées thématiques. Donc, le 37%, c'est bien pour chacun des États membres, ce n'est pas un global. Ah non, c'est pour chacun, oui, effectivement, c'est pour chaque plan, donc chacun des États membres. Et comme je disais tout à l'heure, la plupart des États membres ont été au-delà de cet objectif minimal fixé par la Commission et le règlement sur la facilité pour la reprise et la résilience. La France, par exemple, a été jusqu'à 46% des dépenses de ces 40 milliards qui sont dédiées à des investissements favorables au climat. Donc, ça représente sur l'ensemble des plans environ 200 milliards d'euros. Il y a aussi des mesures liées à la biodiversité, donc au-delà du climat. Et puis, alors, sur l'ensemble des autres dépenses, donc le seuil minimal de 37% par plan qui doit être dédié à des dépenses climatiques n'empêche pas que les autres 63% des investissements ne doivent pas nuire, en fait, à l'environnement et au climat. Donc là, on a eu aussi un gros travail d'analyse sur l'ensemble des investissements proposés au sein de chaque plan de chaque État membre pour vraiment vérifier qu'un investissement n'allait pas avoir un impact négatif sur l'économie circulaire. Je prends souvent cet exemple-là, mais par exemple, sur des projets de rénovation énergétique énergétique des bâtiments. Bien évidemment, ça va faire diminuer les émissions de gaz à effet de serre, donc c'est favorable au climat. Mais on a été aussi vérifié que sur les sites de construction ou que la réglementation qui est en vigueur renforce l'économie circulaire sur les chantiers. Et donc, il y a un processus de retraitement des déchets, qu'on n'abandonne pas tous les déchets une fois le chantier terminé dans la nature. Donc, sur chaque investissement, ce travail a été particulièrement délicat et long dans nos négociations avec les États membres qui les a conduits parfois à retirer des investissements du plan parce qu'ils n'étaient pas éligibles à ces conditions européennes. Donc, à titre d'exemple, donc là, ces chiffres que vous voyez sont des chiffres globaux sur l'ensemble des plans qu'on a pu recevoir. Donc, la contribution principale aux dépenses climatiques concerne la mobilité durable. On a beaucoup d'investissements dans le secteur févroviaire ou dans le domaine des transports urbains et aussi beaucoup d'investissements sur la rénovation énergétique des bâtiments. Et notamment en France, sur l'enveloppe de 40 milliards, il y a à peu près 6 milliards qui sont dédiés à la rénovation thermique, à la fois des bâtiments publics, des logements sociaux et des bâtiments privés. Et beaucoup d'États membres aussi ont mis l'accent sur les énergies renouvelables. Alors, ce n'est pas le cas de la France qui n'a pas proposé d'investissement dans ce domaine-là, mais qui, alors pour les énergies renouvelables, on dirait classiques, mais il y a des investissements assez importants quand même dans le plan de relance français sur le plan hydrogène. Là, j'encourage nos participants à garder en tête ces diens que peut-être vous pouvez les faire, enfin de toute façon, on les partagera, mais bien les garder en tête puisqu'après, on va les comparer aussi à ce qu'on voit en Pays de la Loire. Et en tout cas, notamment, mobilité durable, c'est effectivement un gros paquet. Donc voilà, il y a aussi des dépenses qui sont de la biodiversité à la protection des aires naturelles, voilà. Et le gros autre volet de relance, évidemment, puisque je parlais des 37%, mais il y a aussi cette obligation d'allouer un minimum de 20% des enveloppes du plan de relance européen au sein de chaque plan national qui est soumis à la Commission, donc 20% des investissements dédiés à la transition numérique. Là aussi, l'objectif a été dépassé puisqu'en moyenne, on a 26% des enveloppes qui ont été dédiées à ce type d'investissement, donc ce qui représente 127 milliards. Et donc aussi sur ce volet, je ne l'ai pas dit sur le pacte vert, mais on soutient à la fois des investissements et des réformes, puisque les réformes ont vocation à soutenir les investissements. Et à titre d'exemple, voilà, les investissements principaux sont vraiment dédiés au service et donc à la digitalisation. C'est le cas dans beaucoup d'États membres où il y a des efforts, on l'a vu avec la crise Covid, où les besoins de digitalisation à la fois des administrations, des écoles, des universités étaient absolument nécessaires et on a aussi besoin aussi de beaucoup investir dans la formation. Donc 18% à peu près des dépenses liées à la transition numérique dans les plans sont dédiées à la formation. Également des investissements de recherche ou alors des investissements plutôt dans les réseaux. Et notamment en France, la facilité pour la reprise et la résilience va soutenir des investissements dans le très haut débit qui permettraient de couvrir l'ensemble des zones blanches qui existent encore en France. Ça permettra aussi d'investir dans les corridors 5G. Donc on peut peut-être faire un tout petit... Oui, sur le plan français, peut-être... Oui, c'est ça, de prendre... Alors on vous laisse la parole au préfet. Uniquement laisser l'essentiel, mais vous pouvez vous superposer si je puis dire un petit peu, c'est-à-dire que je n'ai pas de difficulté à ce que de l'Europe nous passions sur la France. D'accord. Et que le Renfort ait envie de nous parler de la France et des pays de la Loire. Mais peut-être, Carole, tout de même, vous pouvez compléter quand même en nous faisant un petit tableau d'horizon de la France vu à partir de la lunette européenne. Très bien. Donc la France a soumis un plan à la Commission très rapidement, en fait, après l'accord. Enfin, on a discuté pendant pas mal de mois, en fait, pour valider, prévalider avant une soumission formelle un plan qui soit éligible à l'ensemble des critères de l'Union européenne. Et ce plan émane effectivement du plan national France-Rolence qui est doté de 100 milliards d'euros. Et comme la France, au regard de l'impact de la crise sur son économie et au regard de son niveau de population et de l'impact sur le chômage, peut bénéficier d'une enveloppe de 40 milliards. Donc la France a dû soumettre un plan calibré autour de ces 40 milliards qui remplissent l'ensemble des critères européens dont je parlais un petit peu tout à l'heure. Donc les 37% d'investissement vert, où la France a été au-delà. Les 20% d'investissement dans le numérique, la France a été aussi au-delà. Donc ce plan est structuré autour de neuf composantes, mais ça représente 70 investissements et 21 réformes. Donc ça, c'était vraiment au choix de chaque État membre. Il y a des États comme l'Espagne qui ont vraiment mis, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'accent sur les réformes. Là, voilà, la France, c'est plutôt un équilibre tel qu'il se présente là. Et pour valider l'atteinte de ces objectifs quantitatifs et qualitatifs, on a défini des cibles et des jalons. Donc c'est un peu jargonneux, mais il y en a quand même 175. Ça veut dire que pour toucher les 40 milliards, la France devra démontrer qu'elle a pu atteindre ces 175 objectifs quantitatifs et qualitatifs. à chaque demande de versement. Donc là, on en a déjà validé 38 avec cette première demande de paiement. Et le paiement est donc imminent. Ça devrait arriver d'ici une semaine. Donc la France a décidé... Je vais glisser une petite question qui nous arrive sur le chat en relation avec ce que vous dites. Effectivement, parce qu'on comprend bien la mécanique générale, on comprend bien que c'est compliqué, on comprend bien qu'il y a différents objectifs. Mais par exemple, si je suis comme Pierre-Louis Gastinelle, quelqu'un qui s'intéresse dans la transition numérique à la prise en compte spécifique de la fracture numérique entre les générations, entre catégories sociales ou entre territoires, jusqu'à quel point, je dirais, de détail entre un plan national, là, sans revenir trop sur le numérique, finalement, on couvre un petit peu tout avec le numérique. Mais qu'est-ce qui fait qu'on va aborder tel angle du numérique plus spécifiquement ? Et autrement dit aussi, quelle part est-ce qu'on laisse à la France dans la définition de ses priorités ? J'imagine que c'est elle qui définit ses priorités. Alors effectivement, chaque État membre, au sein d'une palette très vaste d'investissements, définit ses propres priorités. C'est-à-dire qu'on retrouve en général à peu près les mêmes types d'investissements dans l'ensemble des États membres, parce que tous les États membres ont été confrontés aux mêmes difficultés, alors dans des degrés moindres. Et puis après, en fonction de l'enveloppe qu'ils vont recevoir, ils vont pouvoir mettre plus ou moins l'accent sur différents types d'investissements. Mais pour répondre à la première question sur la fracture numérique entre générations ou entre territoires, ce que la France a proposé, c'est de former sur l'ensemble du territoire des conseillers numériques qui vont aller aider, en fait, les personnes qui sont le plus éloignées de ces services digitaux et de la compréhension du digital. Et ça, ça touche l'ensemble du territoire. Mais là, c'est vraiment à la discrétion de l'État membre et donc en l'occurrence de la France que des investissements ont été alloués dans différents volets du secteur numérique. Bon, on peut dire au passage que ces documents sont publics. Oui, alors le plan qui a été soumis est public. L'analyse qu'en a faite la Commission est publique et la décision contractuelle, en fait, le contrat passé, je dirais, entre la Commission et la France qui définit l'ensemble de ces composantes et l'ensemble de ces jalons et cibles, donc objectifs quantitatifs et qualitatifs à atteindre, et aussi un document public. Ça, je pourrais tout à fait envoyer les liens. Donc, c'est vraiment sur chaque type d'investissement ou chaque réforme, ces documents précisent à quoi s'est engagée la France. Par exemple, en termes de rénovation thermique des logements privés, avec le dispositif MaPrimeRénov', que certainement beaucoup d'entre vous connaissent, sur la première demande de paiement, la France s'était engagée à allouer 400 000 primes rénov' à des particuliers qui s'engagent à faire des travaux de rénovation énergétique chez eux. Et donc, on a discuté avec l'ANA, donc l'Agence Nationale de l'Habitat, pour vérifier qu'effectivement, ces 400 000 primes ont bien été allouées pour des rénovations éligibles, avec des entreprises qui avaient le label RGE, donc qui permettaient de s'assurer d'un niveau minimum, enfin d'un niveau même assez bon en termes de travaux. Voilà. Donc, c'est vraiment les choses qu'on a été vérifier dans le détail. Merci, Carole. Moi, je suis prêt à passer la balle à Johan Faure, s'il se sent à l'aise avec cette présentation, parce que là, on est vraiment à la jointure entre l'Europe et la France, c'est bien normal. Et puis, vous avez un droit de parole l'un vers l'autre à tout moment aussi, bien sûr. Sauf si, Carole, vous vouliez ajouter encore un élément indispensable pour la bonne compréhension du paysage européen ? Non, je ne crois pas, on va passer à la France et puis après, je suis disposée à répondre à vos questions. Par contre, je n'arrive pas à laisser la main, donc je vous laisse faire. Bon, super. Johan Faure, vous avez la main. Est-ce que tout ce tableau européen vous convient ? Et est-ce que vous entrez facilement dans ce paysage européen ? J'imagine que oui, mais vous allez nous expliquer, parce qu'effectivement, un plan français, c'est un gros montant, et là-dedans, il y a une partie qui est européenne. Donc, il y a une articulation qui n'est tout de même pas simple. Exactement. Merci beaucoup pour cette présentation très claire du plan de relance européen. Je vais cibler un peu plus sur le plan de relance français et puis l'impact au niveau des pays de la Loire. Alors, déjà, peut-être rebrosser un petit peu le contexte. En 2020, on a subi quand même une crise d'une ampleur inédite. Et l'année 2020 a été marquée par une récession importante. Donc, l'activité s'est contractée de plus de 8 % du fait d'un repli de la consommation, d'une chute des exportations, d'une chute de l'investissement également. Et toute cette baisse d'activité, elle s'est accompagnée d'une destruction d'emplois. Alors, on en attendait 800 000 sur destruction d'emplois sur l'année 2020. Finalement, on n'a eu que 350 000 destructions d'emplois. Donc, c'est toujours, bien sûr, beaucoup trop, mais c'est moins qu'anticipé initialement. Et ces bons résultats relatifs sont liés à deux aspects. Et le premier, je tiens à le mentionner, parce qu'on oublie souvent, on ne parle souvent que du plan de relance, mais on oublie ce que l'État a fait en mesure d'urgence. Dès le mois de mars, le premier confinement en 2020, l'État a lancé des prêts garantis. Donc ça, ce n'est pas de l'argent sonnant et très bûchant qui sont sortis du portefeuille de l'État, mais l'État a garanti à hauteur de 90 % des prêts bancaires pour des entreprises qui étaient en situation difficile. Il y a également eu, donc au total, ça a représenté 140 milliards d'euros, et ces prêts garantis par l'État continuent toujours d'être disponibles jusqu'en juin 2022. Il y a également eu 35 milliards d'euros du fonds de solidarité. Donc là, pour le coup, c'est des dépenses saumantes et trébuchantes, et également l'activité partielle pour les entreprises qui devaient mettre leur personnel au chômage technique. Donc vous voyez ce que ça a représenté sur cette diapositive, les chiffres en Pays de la Loire. Donc ce sont des montants conséquents qui s'ajoutent au plan de relance. Est-ce qu'on peut dire que les Pays de la Loire sont une région moyenne en France enfin, que c'est des chiffres qu'on pourrait extrapoler ? Oui, c'est moyen et c'est même moins, c'est-à-dire qu'on a moins, les Pays de la Loire ont moins sollicité ces mesures d'urgence que d'autres régions. En gros, en Pays de la Loire, c'est une région qui représente 5% en termes de PIB ou de population par rapport au niveau national. Sur les prêts garantis par l'État ou le fonds de solidarité, on est autour de 3,8% ou 4%. Donc on représente moins que ce que représente la région dans son ensemble au niveau du pays. Donc la région des Pays de la Loire a beaucoup mieux supporté finalement cette crise. C'est lié notamment à la diversification de son économie. C'est une région qui est très industrielle mais avec beaucoup d'industries différentes. On n'est pas focalisé sur une seule industrie. Je pense notamment à l'Occitanie qui est très focalisé sur l'aéronautique. Nous, on a la chance en Pays de la Loire d'avoir une très grande diversification, une très grande diversité d'industries. Voilà pour les mesures d'urgence. Et puis ensuite, en septembre 2020, le gouvernement a lancé un plan baptisé France Relance, un plan de 100 milliards d'euros sur deux ans en trois axes. Donc compétitivité, transition écologique, cohésion sociale et territoriale. Il y avait deux objectifs principaux à ce plan. C'était un, de retrouver rapidement le niveau d'activité d'avant-crise, donc retrouver le niveau d'activité de 2019. Et puis deux, de préparer la France pour 2030, c'est-à-dire anticiper toutes les transitions en cours, transitions démographiques, numériques, écologiques, etc. Là, si vous dites 2030, 2030, j'en profite aussi pour que tout le monde comprenne bien qu'il y a aussi un nouveau plan qui s'appelle France 2030. Mais c'est autre chose. C'est encore autre chose. Donc pour simplifier, France Relance, c'est vraiment un plan court terme sur deux ans pour remettre des pierres, enfin voilà, retrouver le niveau d'avant-crise, mais de manière, comment dire, compatible avec les transitions écologiques, numériques. Et puis maintenant, le nouveau plan qui a été annoncé, France 2030, lui, c'est surtout des investissements en faveur de l'innovation, l'innovation de rupture sur différentes thématiques, mais très ciblées. Il y a l'alimentation, les fonds marins, etc. Donc on n'est pas... Et là, à ma connaissance, on remet 34 milliards d'euros, donc c'est conséquent aussi. Exactement. Donc, il faut faire la part des choses. Le plan France Relance, il est extrêmement vaste. Il y a 250 mesures à peu près et il concerne tous les types de publics. Les particuliers, les collectivités locales, les entreprises, les associations, les jeunes, etc. Donc l'objectif, c'est vraiment de diffuser largement pour faire en sorte que tous les secteurs d'activité qui étaient impactés par la crise puissent retrouver un niveau d'avant-crise. Le plan France 2030, on est plutôt sur complètement autre chose. On est sur la rupture d'innovation et du ciblage précis et donc on va arroser, entre guillemets, moins largement que le plan France Relance. Bon, la question qu'on gardera pour la fin du webinaire, mais gardons-la, mettons-la de côté, c'est évidemment qui paiera tout ça. Mais bon, pour l'instant, on comprend bien la logique de relance qui est effectivement de dépenser. Oui, l'objectif, c'était de dépenser rapidement. Il y avait un vrai enjeu d'engagement rapide des dépenses pour faire face aux conséquences de la crise. Alors, premier bilan, on a déjà engagé au niveau national. À fin 2021, on avait engagé 72 milliards d'euros. Et si on rajoute la baisse des impôts de production qui est de 10 milliards d'euros par an en 2022, globalement, à ce jour, on peut dire qu'on est à environ de 82 milliards d'euros d'engagés sur ce plan de relance sur les 100 milliards. Donc, on voit qu'au bout de 18 mois, on a engagé quand même beaucoup d'argent. Donc, le boulot a été fait. Et puis, on a surtout des très bons résultats macroéconomiques. La croissance du PIB en 2021, elle est estimée à 7%. On a bien récupéré par rapport au niveau d'avant-crise. Et puis, on a fait baisser également le niveau de chômage. Le chômage des jeunes est au plus bas depuis 2008. Le taux d'emploi est au plus haut depuis 1975. Donc, en termes économiques, on a bien résisté. Même si les avocats du diable et la Cour des comptes un tout petit peu, évidemment, disent qu'il est toujours difficile, mais vous n'y pouvez rien, de faire la part des choses. C'est-à-dire que le plan de relance y a contribué, ça ne fait pas de doute. Jusqu'à quel point, évidemment, c'est dans un contexte économique, social du moment. Bien sûr. Et puis, il y a d'autres réformes qui, le réforme du marché du travail, etc., qui ont pu avoir un impact également sur tous ces résultats macroéconomiques. Si je vais un petit peu plus dans le côté territorial, en Pays de la Loire, on a engagé à date 3,7 milliards d'euros. Donc, tout ça, c'est hors mesure d'urgence, bien sûr. Et donc, vous voyez la répartition en termes d'écologie, cohésion, compétitivité. Donc, ça fait la somme, en fait, de tous les bénéficiaires particuliers, entreprises, collectivités, associations, qui ont bénéficié de guichets, d'appels à projets, de dispositifs automatiques aussi, les baisses des impôts de production, par exemple, c'est un dispositif automatique, il n'y avait pas de demandes particulières à faire. Et au total, on a plus de 550 000 bénéficiaires dans la région, tout public confondu pour toutes ces mesures-là. Là, je vous pose la même question qu'à Carole Labbé, si moi, je veux savoir qui sont les bénéficiaires, après tout, je me dis, tiens, mais je ne sais pas. Et est-ce que tout ça, c'est public ou jusqu'à quel point c'est public ? Alors, il y a un site internet sur le site du ministère de l'économie qui est dédié au plan de relance national et vous avez sur ce site tous les chiffres, tous les résultats pour les différentes mesures, en tout cas les principales. Et ensuite, chaque ministère décline des cartographies qui vous permettent de connaître les lauréats sur les différents, par exemple, le ministère de la culture, les monuments historiques, les cathédrales qui ont pu faire l'objet de rénovation, le ministère de l'économie publie la liste des entreprises bénéficiaires des différentes aides. Par contre, il y a des informations qui restent confidentielles, des aides aux entreprises, par exemple, on ne peut pas donner le montant qui a été attribué à une entreprise en particulier, on ne peut donner qu'un montant global parce que sinon, voilà, il y a quand même le secret industriel qui est important et qui doit être respecté. Et peut-être une autre question qui est classique mais que je vais précéder, c'est finalement comment sont choisis les bénéficiaires parce qu'il y a plein de monde qui peut avoir envie de bénéficier de ce plan de relance. Ces 550 000 heureux élus ont été choisis de quelle manière ? Alors, dans le plan de relance, il y avait différents dispositifs. Je vous ai dit, il y avait des aides automatiques, la majoration de l'allocation de rentrée scolaire, baisse des impôts de production, donc ça, il n'y avait strictement rien à faire mais ça fait des bénéficiaires. Ensuite, il y avait des guichets. Donc, des guichets, c'est plutôt adapté pour des très petites entreprises, notamment, qui n'ont pas beaucoup de capacité d'ingénierie pour monter des projets. Et donc là, en fait, il y avait typiquement un dispositif qui recensait la liste des opérations éligibles en termes de transition écologique, par exemple, acquisition d'un véhicule électrique, rénovation thermique d'un bâtiment, etc. et il suffisait de présenter une facture à un opérateur qui ensuite autorisait l'opération et remboursait sur facture l'entreprise. Et puis, ensuite, il y avait des appels à projets. Donc là, des appels à projets sont concurrentiels. C'est-à-dire qu'on choisit forcément que les meilleurs projets et ces meilleurs projets sont sélectionnés par l'opérateur de la mesure, donc la banque publique d'investissement, l'ADEME, d'autres opérateurs en lien avec les services de l'État qui connaissent le mieux le tissu local. Je pose, et j'ajoute une question un peu impertinente, est-ce que vous, vous êtes content du niveau d'information qui a été fait et surtout sur cette grande mécanique parce que je n'ai pas l'impression qu'on en ait parlé tant que ça. Bon, les Européens convaincus en parlent, les Français convaincus en parlent, mais finalement, ils en parlent. Alors, je vais peut-être passer directement du coup à l'aspect coïtologie et au rôle des sous-préfères de la relance. Je vous coupe un peu de ventre dans votre ordre. Restez peut-être dans l'ordre logique qui vous convient. Non, mais c'était juste des exemples et on pourra y revenir si besoin. Alors, sur l'information, le plan de relance est extrêmement vaste. Je vous ai dit 250 mesures à peu près avec plein d'opérateurs, plein de services de l'État concernés. Tous les ministères français avaient porté des mesures et donc, le gouvernement a décidé d'appuyer en fait les territoires via la création de postes de sous-préfets à la relance. Donc, il y a 30 postes spécifiques qui ont été créés. Donc, tous les territoires, tous les départements n'ont pas pu en bénéficier. Par contre, ceux qui avaient demandé des postes spécifiques ont pu avoir des effectifs supplémentaires et ceux qui n'avaient pas de sous-préfets dédiés à la relance, ils ont quand même nommé un référent relance auprès des préfectures. Donc, le rôle des sous-préfets à la relance, alors moi, typiquement, je suis placé auprès du préfet de région des Pays de la Loire. Mon rôle premier, c'est de promouvoir les mesures et d'en faciliter l'accès, notamment auprès des plus petites collectivités, des plus petites entreprises. pour ça, je m'appuie sur les fédérations professionnelles, sur les organisations patronales et syndicales également et pour diffuser l'information, on a également mené des campagnes de communication, c'était plutôt à l'été 2021. Voilà, donc il y a un vrai enjeu de promouvoir les mesures et de faire en sorte que tous les acteurs puissent s'en saisir. Ensuite, il y avait aussi un objectif d'engagement rapide des crédits. Il fallait absolument revenir le plus rapidement possible au niveau d'avant-crise et donc, mon rôle, c'était aussi d'assurer l'action du dernier kilomètre de l'État, de faire remonter les difficultés potentielles des appels à projets trop complexes, un manque de transparence, enfin voilà, proposer éventuellement des mesures de simplification et puis, au niveau régional, moi, j'étais aussi en charge d'assister l'ensemble des sous-préfets d'arrondissement. Dans chaque département, il y a des arrondissements avec un sous-préfet à sa tête et c'est ce sous-préfet d'arrondissement qui est le représentant de l'État dans l'arrondissement et qui est en ligne directe avec les chefs d'entreprise, les dirigeants d'associations, les collectivités locales, les présidents de PSI, etc. Donc, moi, j'étais là pour appuyer ces sous-préfets d'arrondissement, leur donner de la formation pour qu'ils puissent être en mesure de répondre à leur sollicitation. Et peut-être ici, puisqu'on parle de niveau régional, on va prendre cette question tout de suite, une articulation avec un conseil régional, qu'est-ce que ça donne ? Parce que vous êtes effectivement le représentant de l'État, enfin, auprès du représentant de l'État en région, on comprend bien le raisonnement régional, c'est une grande plus-value, mais d'autre part, vous avez un conseil régional qui sont des élus et qui manient de l'argent public également. Comment est-ce que vous faites le lien avec le conseil régional ? Justement, le conseil régional a développé son propre plan de relance à peu près au même moment, donc on est bien sûr sur des montants moindres qu'au niveau de l'État français, mais on a assuré une vraie articulation entre ces deux plans de relance via une comitologie avec des comités, un comité régional de pilotage et de suivi du plan de relance, donc qui est présidé par le préfet de région, la présidente de région et la directrice régionale des finances publiques. Et lors de ces comités qui réunissent toutes les forces vives de la région, les acteurs économiques, les universités, les représentants des maires, des EPCI, etc., on présente le bilan, on présente des nouvelles mesures qui sont lancées et on essaie de diffuser le plus largement cette information. Et puis, sur certaines mesures, il y a des cofinancements État-région, notamment sur des mesures en faveur de la relocalisation industrielle, en faveur du recyclage foncier de friches, là, l'État et la région ont mis chacun de l'argent sur ces dispositifs et donc, on a co-instruit, co-financé ces différents projets. Donc, on est... Là, j'en profite peut-être pour vous tracasser sur une question un peu spécifique qui nous avait été posée par l'un de nos participants qui, lui, s'intéresse à la diversification des mobilités en zone rurale. Donc, est-ce que le plan de relance était là pour ça ou est-ce que vous avez tendance à dire que non, ça, c'est plutôt au conseil régional d'essayer de faire le nécessaire par les fonds structurels ? Alors, dans le plan de relance de l'État, il y avait des mesures en faveur des mobilités, notamment des mobilités propres. On avait un appel à projets spécifiques sur les transports collectifs en site propre, donc tout ce qui concerne les lignes de tram, train, etc., des mesures en faveur du secteur ferroviaire avec les lignes de desserte fine du territoire, également tout ce qui est des bonus à l'achat de véhicules hybrides ou électriques pour les particuliers, tout ce qui est aménagement cyclable, etc. Donc, le plan de relance était vraiment très large dans tout ce qui concerne la mobilité et là-dessus, on est bien sûr en partenariat avec la région, c'est-à-dire que sur certains dispositifs, la région va co-financer avec potentiellement des fonds structurels européens, mais voilà, parce qu'ils sont autorités de gestion et il faut bien qu'on fasse attention à ne pas co-financer une même opération par un fonds structurel européen traditionnel, entre guillemets, et puis le fonds de reprise et de relance et de résilience puisque sinon, on pourrait co-financer avec deux fonds européens une même opération, donc bien sûr, ça s'est complètement interdit, donc on est très vigilants là-dessus pour éviter tout problème juridique. Bon, vos explications sont très claires, le dernier point qui nous manque peut-être, et c'est de ma faute, c'était la diaprécédente qui donne un peu un tableau d'horizon de finalement, si on revient sur une carte des Pays de la Loire, quels sont les investissements vraiment significatifs ou si on doit retenir tel ou tel exemple de soutien aux entreprises, si moi je suis à Saint-Nazaire, finalement, qu'est-ce que ça évoque pour moi à Saint-Nazaire, où l'argent est-il parti à Saint-Nazaire ? Voilà, donc là, c'est une présentation très succincte, bien sûr, vous ne pouvez pas cliquer sur la carte pour voir qu'il y a les entreprises concernées, mais sur Internet, il y a des cartographies un peu plus dynamiques où vous pouvez voir quelles sont les entreprises lauréates, donc là, c'est simplement une vision un peu macroscopique pour voir en montant le nombre de projets, les montants de subventions qui ont été octroyés et puis, vous voyez un peu la répartition géographique, tous les départements sont bien concernés, alors bien sûr, il y a des départements qui sont plus industriels que d'autres au sein de la région mais donc qui sont naturellement leaders, mais on a veillé à ce qu'il y ait quand même une certaine homogénéité et une certaine équité dans la répartition des fonds entre tous les différents territoires. Et donc, j'en profite aussi pour faire le lien avec une question dans le chat. Si j'habite à Château-Gontier, donc je vois qu'il y a quelque chose qui a été investi à Château-Gontier, mais y a-t-il également une obligation de publicité de l'intervention pour le plan de relance de façon analogue à ce qu'on connaît sur les fonds structurels ? Si quelqu'un a bénéficié de sous à Château-Gontier, est-ce qu'il doit le dire ? Alors, il y a deux réponses. La première, c'est qu'il doit déjà informer que c'est un financement au titre de France Relance. Le logo France Relance doit être présent. S'il a bénéficié du plan France Relance, il doit mentionner le logo, soit mettre un panneau d'affichage, un autocollant, sur un panneau de chantier, etc. Il doit mentionner l'origine de ces fonds. Et si c'est une mesure qui est cofinancée par l'Union européenne, dans ce cas-là, il faut rajouter en plus le logo financé par l'Union européenne, Next Generation E. Mais il n'y a que 40% des mesures qui sont concernées. Enfin, voilà, toutes les mesures du plan de relance français ne sont pas cofinancées par l'Union européenne. Donc, le logo n'est pas forcément présent pour toutes les opérations. Bon, là, effectivement, votre carte est intéressante. On voit les cinq départements. Est-ce qu'il y a, pour nos amis des pays de la Loire, est-ce qu'il y a vraiment des spécificités ? Est-ce que je dirais l'arrosage général ? Ou est-ce que vous voulez nous dire que la Vendée a bénéficié plutôt de tel ou tel axe d'effort ? Non, je ne vais pas rentrer dans le détail des dispositifs. En termes industriels, les pays de la Loire, on a vraiment tiré notre épingle du jeu. C'est-à-dire que, en termes de volume d'aide captée et de nombre de projets lauréats, on est aux alentours des 10 % du niveau national. Donc, quand je vous disais tout à l'heure que les pays de la Loire, ça représentait 5 % du PIB ou 5 % de la population, on voit qu'on a vraiment été très, très bons. L'échelle entreprise a été très, très bonne dans les projets qu'ils ont soumis aux différents appels à projets parce que derrière, il y avait de la concurrence, il y avait des sommes limitées, des enveloppes affectées à différents dispositifs qui n'étaient pas extensibles, même s'il y a eu des redéploiements entre dispositifs. Mais donc, là-dessus, c'est une belle victoire pour les chefs d'entreprise industrielle des pays de la Loire. J'en profite, merci. Tout ça est très clair. Peut-être, Carole Labbé, s'il y a un moment en quelconque que vous voulez faire un commentaire sur une carte de nature régionale, vous avez aussi la parole. Oui, non, j'avais deux remarques. Voilà. quand on dit que l'Union européenne co-finance, en fait, on va dire qu'elle refinance peut-être 40% de France relance, je dirais qu'en fait, puisqu'on considère qu'il y a 20 milliards d'euros qui sont des réductions de taxes de production, réellement, sur les territoires, ça fait 80 milliards d'euros d'investissements en France au titre de France relance. Donc, en fait, l'Union européenne, avec les 40 milliards, ça finance plutôt 50% des investissements du plan de relance national, on peut aussi le voir comme ça. Et ce que je voulais dire par rapport à ce que vous avez évoqué, M. le sous-préfet, sur les mesures d'urgence qui ont été apportées effectivement au tout début de la crise par l'ensemble des États membres, mais là particulièrement par la France, ça a été effectivement extrêmement utile et pertinent pour ne pas laisser des entreprises ou des travailleurs vraiment de côté avec notamment le chômage partiel qui a eu un rôle très important. Je voulais juste dire que l'Union européenne avait aussi favorisé ce type de mesures puisque dès le début de la crise, quelque chose auquel on n'aurait jamais pu penser auparavant, l'Union européenne a décidé de lever, de mettre en place une clause dérogatoire au pacte de stabilité et de croissance qui a autorisé du coup les États à s'endetter au-delà de 3% du déficit public autorisé. Et donc cette clause dérogatoire qui court jusqu'à fin 2022 a vraiment permis à l'ensemble des États d'injecter de l'argent public pour soutenir leurs économies et les citoyens pendant cette période particulièrement difficile. Vous l'avez évoqué avec une baisse du PIB absolument dramatique en 2020, en France mais dans l'ensemble des États membres. C'était juste des précisions. Et l'animateur peut ajouter effectivement que d'un pays à l'autre, on va aboutir à des situations à nouveau très différentes puisque à ma connaissance ici en France on ne peut pas trop se plaindre dans la mesure où typiquement le soutien à l'activité partielle correspond à des dispositifs qui sont traditionnellement déjà assez bien établis en France. Donc l'Europe en propose une couche supplémentaire. Dans d'autres pays ça a été vraiment très important au niveau européen parce qu'il n'y avait rien de tel. Et donc le niveau européen, là je pense aux amis espagnols ont sauté sur l'opportunité du plan de relance parce que sinon le soutien à l'activité partielle c'était compliqué. Parce qu'en plus du plan de relance il y a eu cet instrument dont je n'ai pas parlé mais qui faisait un peu partie de la panoplie de l'ensemble de Next Generation EU qu'on a appelé SHORE et qui c'était à la fois encore une fois un emprunt de l'Union européenne et donc un prêt à traverser aux Etats membres de 100 milliards d'euros pour l'ensemble de l'Union européenne pour mettre en place des mécanismes qui n'existaient pas forcément comme vous le dites dans certains Etats membres de soutien à l'activité partielle. Donc c'était extrêmement important. Bon merci beaucoup. Je vous rends la parole Johan Faure. Il y a sans doute encore des choses à dire sur les pays de la Loire. C'est important ton message que vous souhaitez encore nous faire passer sur le... Peut-être boucler la boucle boucler la boucle en évoquant le lien France Relance avec le plan européen. Donc vous voyez là sur la liste des mesures c'est quelque chose de très simplifié mais vous voyez deux axes compétitivité écologique du plan France Relance. et une liste en gris de toutes les mesures qui sont effectives au niveau français et sur la colonne de droite celles qui sont alors pas cofinancées donc du coup remboursées par... qui sont remboursées refinancées par l'Union européenne. Et donc c'est pour ces mesures-là qu'il faut être vigilant à ce qu'il n'y ait pas de double financement avec des fonds structurels de la région par exemple gérées par la région. Et donc comme Madame Labbé l'a précisé chaque année la France va faire une demande de paiement à la Commission européenne et ça jusqu'en 2026 et chaque année elle doit prouver qu'elle atteint certains jalons certaines cibles donc toutes les mesures ne sont pas évaluées chaque année il y a un choix qui est fait une sélection de mesures qui est opérée chaque année et puis derrière la Commission européenne statue sur la validité de l'atteinte de ces cibles et jalons et puis ensuite procède au versement des fonds. Voilà donc derrière nous en Pays de la Loire on est bien sûr extrêmement vigilants à ce que les opérations concernées fassent bien l'objet d'une publicité par les bénéficiaires publicité européenne du coup et puis que que toutes les pièces justificatives soient conservées par les bénéficiaires parce que la Commission européenne elle est fondée à faire des audits lorsqu'elle étudie la demande de paiement et derrière voilà il faut être capable de répondre de manière très rapide à la Commission européenne donc on est extrêmement vigilants sur ces points-là. Oui cette dia détaillée on la transmettra comme tout le reste certains nous disent qu'elle est difficile à lire mais effectivement elle est assez complète et complexe mais vous avez raison de souligner la difficulté aussi de votre travail parce que vous devez vous articuler et nous souhaitons que tout le monde s'articule bien notamment en période de présidence française du Conseil de l'Union européenne mais en même temps les deux filières restent distinctes et donc dans la mise en œuvre de la dépense et la manière dont les choses sont gérées en plus du fait qu'il faut éviter le financement de deux choses par deux par deux canaux il y a une complexité administrative qui risque toujours de se transformer en une bureaucratie excessive donc c'est un appel à avoir un processus rapide efficace et simple et en même temps qui soit assez robuste sur le plan des finances publiques bon ben écoutez moi je crois que les choses sont aussi claires que possible en tout cas pour les gens qui s'intéressent à ce sujet là on a vraiment beaucoup d'éléments je ne vais pas oublier évidemment la question aussi impertinente qui n'est pas venue dans le chat mais qui pourrait venir et qui dans le grand public vient en disant vous êtes des champions de la relance félicitations l'Europe a bien travaillé effectivement il faut le souligner une mutualisation de la dette c'est du jamais vu et ce sera on va voir mais en tout cas c'est du jamais vu dans un contexte de crise sanitaire importante un plan de relance français franchement il n'y a pas nécessairement beaucoup l'équivalent ou de budget d'État qui sont capables de passer à l'attaque avec autant de vigueur mais bon finalement on dit next generation EU est-ce qu'on n'est pas en train de passer le ballon à la génération suivante et en disant qu'après nos enfants vont dire ah oui 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 nous sommes en train de rembourser toutes les dettes qui ont été faites par nos parents au moment de la crise sanitaire alors bon sur le côté français je ne veux pas trop tracasser le sous-préfet parce qu'on rentre dans un couloir électoral où je dirais ce sujet-là lui-même peut faire partie des débats d'une campagne présidentielle en disant comment rembourse-t-on une dette publique mais enfin je vous laisse la parole peut-être en premier lieu pour un petit commentaire sur le remboursement et puis aussi du côté de Carole Labbé un encouragement à nous synthétiser un tout petit peu cette thématique difficile des ressources propres en se disant qu'on mutualise très bien mais on rembourse ça dépend si c'est des prêts ou des subventions mais finalement comment est-ce qu'on va être capable de payer cette gigantesque montagne d'argent qui est un argent de relance qui est le bienvenu mais peut-être Johan Fort vous voulez faire un commentaire sur dépenses et recettes c'est un sujet qui est éminemment politique donc je ne vais pas m'aventurer là-dessus juste peut-être dire quelques pistes qui avaient été évoquées alors ça date il y a un an par le ministre de l'économie qui évoquait la piste d'un cantonnement de la dette Covid donc le cantonnement existe déjà pour d'autres types de dettes la dette sociale notamment avec la CADES la caisse d'amortissement de la dette sociale donc c'est une piste en tout cas il y a des économistes qui travaillent sur le sujet mais à ma connaissance la décision n'a pas encore été prise donc je préfère dans cette période préélectorale je préfère m'abstenir de donner la solution qui sera retenue et puis on vous remercie et puis un sous-préfet à la relance n'est pas chargé de résoudre tous les problèmes économiques de la France vous l'avez bien fixé la limite de votre périmètre et finalement peut-être j'ai une question là-dessus qu'est-ce qui peut devenir au fil du temps un sous-préfet à la relance il est destiné à se recycler comme sous-préfet ou il se maintient aussi longtemps qu'on parle de relance alors le plan de relance il va s'éteindre naturellement et on le voit on le voit avec les communications du gouvernement au fil du temps on parle de moins en moins du plan France relance et de plus en plus de France 2030 et du programme d'investissement d'avenir donc soit il y aura une transformation du poste en sous-préfet à l'investissement notamment pour France 2030 soit ce sont des postes qui sont amenés à disparaître notamment après l'élection présidentielle mais de toute façon en toute cette cause chaque sous-préfet à la relance qui a pris ce poste-là savait bien que c'était un job à durée déterminée et puis on se comprend bien si le job disparaît la personne ne disparaît pas donc on compte sur des sous-préfets qui ont appris beaucoup de choses en pays de la Loire pour réinvestir ce capital humain bon et bien je passe la parole à Carole sous l'angle européen je vais faire à nouveau l'avocat du diable mais en poussant un peu plus le bouchon y compris chez des euros sceptiques qui vont dire bon mais vous dépensez vous dépensez mais et puis après vous mutualisez une dette c'est catastrophique qui va payer tout ça oui ben ça a déjà été instrumentalisé je dirais on a vu pas mal d'articles fleurir dans la presse au moment des négociations sur le plan de relance comme vous disiez les gens certains expliquaient que c'était une dette qu'on laissait aux générations futures et que la France d'ailleurs allait devoir rembourser beaucoup plus que ce qu'elle n'aurait reçu alors c'est pas du tout comme ça que c'est prévu en fait l'Union Européenne en s'endettant en commun décide aussi de rembourser de manière collective en commun avec ce que vous mentionnez donc l'idée de nouvelles ressources propres parce qu'aujourd'hui comment le budget de l'Union Européenne est construit en gros l'essentiel vient de contributions de la part de chaque Etat membre en fonction de sa richesse nationale avec l'idée de ressources propres l'argent ne viendra pas des Etats membres et donc ne viendra pas grever la dette de manière additionnelle puisque là quand même avec la crise on peut observer un fort creusement et des fortes disparités en fait entre les taux d'endettement des Etats membres et la France d'ailleurs s'est beaucoup endettée pendant la crise et donc elle dépasse largement le critère des 60% du pacte de stabilité et de croissance alors que certains Etats membres y sont encore donc c'est vrai que cette question de la dette est éminemment complexe et aussi éminemment politique mais sur les ressources propres il y a plusieurs pistes qui ont été mises sur la table par la Commission Européenne je peux en citer plusieurs tout d'abord ce qu'on a appelé de manière pour vulgariser une taxe carbone aux frontières qui n'est pas véritablement une taxe carbone aux frontières mais qui est un mécanisme miroir de ce qui se passe sur le marché d'échange de quotas au niveau européen des quotas de carbone donc si vous le savez les entreprises quand elles émettent du carbone au-delà de ce qui est autorisé elles payent pour ce carbone émis en trop et donc ce que l'Union Européenne est en train de mettre en place c'est un mécanisme aux frontières de l'Europe qui s'appliquera à l'ensemble des produits qui vont entrer sur le marché intérieur et qui vont devoir subir du coup la même tarification du carbone que si elles avaient produit à l'intérieur de l'Union Européenne donc ce mécanisme drainera forcément des recettes on va commencer petit avec six produits qui ont été déterminés pour mettre en place ce mécanisme entre 2023 et 2026 qui va donc générer des recettes pour le budget européen il y a aussi l'extension de ce marché du quota carbone à des nouveaux secteurs puisqu'il y a des secteurs qui étaient exclus de cette tarification carbone comme le transport maritime ou le transport aérien donc ça permettra aussi en taxant les émissions de CO2 de ces deux modalités de transport de récupérer des recettes et puis au niveau international et ça se fera aussi au niveau européen il y a des négociations en cours sur un impôt minimal pour les multinationales donc une taxation pour les grandes entreprises les négociations sont en cours mais on va aboutir certainement à un accord puisqu'à l'OCDE il y a eu un accord donc maintenant il reste à se mettre d'accord en interne au sein de l'Union Européenne et cet impôt sur les multinationales type GAFAM c'est essentiellement ces grandes entreprises qui sont visées les grandes entreprises du numérique qui vendent des services dans certains pays mais qui ne payent pas leurs impôts dans les pays où elles distribuent ou elles vendent ce service seront également taxés donc avec ces nouvelles ressources propres et bon alors il y en a d'autres qu'on peut imaginer je ne sais pas si c'est un peu un serpent de mer cette histoire de taxes sur les transactions financières mais c'est aussi sur la table ce sera discuté pour justement bénéficier de ressources nouvelles sans que ce soit un impôt imposé aux sociétés européennes ou aux citoyens européens pour nous permettre de rembourser en tout cas la partie subvention du plan de relance européen parce que la partie dette évidemment sera remboursée par les États membres au fur et à mesure des années alors un point important quand même c'est qu'on s'endette pour mettre en place un plan jusqu'en 2026 mais on rembourse à partir de 2028 jusqu'en 2058 donc on a encore un temps un horizon de remboursement sur toutes les obligations qui ont été déjà levées par la Commission européenne qui est extrêmement long Bon là effectivement c'est un encouragement mutuel à rester dans l'agenda européen dans les 30 prochaines années pour voir comment les choses vont se passer et bon courage effectivement à la Commission européenne dans ses propositions qui sont courageuses mais on n'est pas sortis de l'auberge parce que les États membres vont être tout de même un petit peu face à leurs contradictions à la fois de la volonté de mutualiser la dette et d'aller de l'avant ensemble mais en même temps la confrontation avec des ressources augmentées qui ne sont jamais faciles à expliquer aux gens qui en finale devront les payer même si ici on a bien compris qu'il s'agit plutôt d'acteurs économiques et d'acteurs économiques en allant vers l'international que monsieur et madame tout le monde Écoutez il est déjà 19h45 je vais vous laisser un mot de conclusion à l'un et à l'autre si vous le voulez bien et qu'est-ce que nous n'avons pas dit sous ce que vous voulez savoir et que vous n'avez jamais osé poser comme question à propos du plan de relance européen et du plan de relance français ou des pays de la Loire peut-être Carole Labbé un dernier mot sur qu'est-ce qu'il faut qu'on regarde dans les prochains mois pour ne pas perdre le plan de relance sur notre radar effectivement nous on est en plein maintenant dans le suivi de la mise en œuvre de ce plan comme le sous-préfet l'indiquait il y a déjà eu beaucoup de projets engagés sur la partie France relance donc sur le plan refinancé par l'Union européenne également mais là vraiment l'enjeu pour nous c'est de faire en sorte que ces projets au-delà de l'atteinte des cibles et des jalons portent vraiment leurs fruits donc je pense que ce qui va aussi nous occuper c'est de voir l'impact réel sur l'économie dans les territoires après cet effort je dirais de rapidité pour déployer le plan essayer d'analyser les réformes peut-être sous un angle plus qualitatif et de faire perdurer certains mécanismes d'approfondir encore certaines réformes pour que cette résilience soit vraiment au rendez-vous et la double transition qui je crois est vraiment au cœur de nos économies dans le futur on n'a pas vraiment le choix on ne peut pas échapper à cette transition à la fois écologique et numérique Merci beaucoup Johan Faure vous avez le mot le mot de la fin Oui je vais essayer d'être positif on a vécu quand même une crise sanitaire depuis deux ans qui s'est traduite avec des conséquences économiques dramatiques et finalement cette crise sanitaire et le plan de relance qui en a découlé ça a eu un effet très positif sur les relations qu'il y a pu y avoir entre tous les acteurs de la région même limitées au niveau de la région des pays de la Loire mais ça a permis de retisser du lien régulièrement l'État le représentant de l'État donc le préfet de région animait des réunions avec toutes les parties prenantes les fédérations professionnelles les chambres consulaires les acteurs économiques les opérateurs publics les collectivités locales sur la situation sanitaire sur l'explication des mesures gouvernementales sur l'explication des mesures des plans de relance et voilà il y a eu des échanges extrêmement réguliers soutenus qui ont permis de bâtir une relation en confiance et je pense que c'est quelque chose qui ne va pas disparaître avec la fin de la Covid donc c'est finalement le point positif de toute la crise qu'on vient de traverser et qui j'espère sera rapidement derrière nous bon ben écoutez merci pour cet élément positif qu'on va garder en tête au moment où l'actualité internationale a plutôt tendance à nous tirer vers le bas restons concentrés aussi sur les choses que nous sommes capables de faire au niveau européen remerciement chaleureux de ma part et de la part des organisateurs Johan Fort et Carole Labbé pour vos interventions avec votre accord nous diffuserons volontiers vos présentations d'IA et nous ajouterons une petite présentation qui a été faite par la Maison de l'Europe en Mayenne qui explique aussi Next Generation EU dans le cadre de la Mayenne voilà et bien je remercie aux courageux les courageux qui nous ont suivi jusqu'à présent et encore une fois avec le replay en bon français nous sommes capables aussi de diffuser de l'information et avec un petit regret de ne pas avoir eu plus de participants aujourd'hui mais tout de même l'actualité internationale détourne aussi un petit peu l'attention de manière compréhensible et encore une fois félicitations dans vos deux rôles Carole Labbé et Johan Fort sur votre engagement pour faire d'une réussite ce plan de relance européen et français et bonne soirée Merci beaucoup Merci à tous Bonne soirée Merci Merci à tous